Schopenhauer, un philosophe et son monde. Une série d'émissions de Lionel Richard, texte dit par Jontepard, mixage, Henri Bérec, réalisation, Michel Delforge. Si tôt que j'ai commencé à penser, je me suis senti en état d'hostilité avec le monde. Cela m'a souvent inquiété dans ma jeunesse car je pensais que la majorité pouvait bien avoir raison. Nous avons évoqué la formation de Schopenhauer dans son milieu familial. A un certain moment, il va devenir étudiant. Dominique Bourrel. C'est l'université de Göttingen et ensuite ce sera l'université de Berlin. C'est très intéressant parce que dans ces deux universités, on a là encore une fois deux mondes. L'un qui s'achève, l'Aufklärung. Göttingen, c'est l'université de l'Aufklärung. Elle a été fondée pour faire pièce aux orthodoxies, aux ossifications de Halle, Jena et Leipzig, etc. Et Berlin, c'est l'université de l'idéalisme allemand. Berlin, c'est l'université de la Prusse qui repart, de l'Allemagne qui est en train de se former. Passons d'abord à Göttingen. Il est curieux de voir, vous parlez des Lumières, un personnage comme Schopenhauer ne sachant vraiment pas dans quelle discipline s'orienter au départ. Erika Thuner. C'est vrai, il s'inscrit en médecine. En médecine, je pense. En médecine, oui. Et Göttingen est célèbre pour les sciences naturelles, tout à fait d'ailleurs dans la tradition des Lumières. Alors, il s'inscrit en médecine, c'est assez étonnant, de la part de quelqu'un qui a des goûts littéraires, qui a des goûts musicaux. Il pratique la flûte. On dit qu'à Göttingen, il va apprendre à jouer de la guitare. Pourquoi donc choisit-il la médecine, Dominique Bourrel ? Il était déjà un étudiant marginal parce qu'on a gardé toutes ces notes de cours que nous possédons, qui sont dans le Nakhlas. Et quand on regarde le catalogue des cours qu'il a suivis, il n'y a en réalité jamais de cours techniques de médecine. Il y a par exemple l'histoire de la nature, du célèbre Blumenbach. Il y a des mathématiques, il y a de l'anatomie, mais il y a aussi de l'histoire de l'Europe, de la chimie, de la botanique. Et pas des cours vraiment très techniques et on n'a pas trace de séjour à l'hôpital. Alors qu'à l'époque, déjà en première année de médecine, on allait faire des séances d'anatomie, de dissection, etc. Donc j'ai l'impression que dès le début, il a eu une espèce de rapport très intellectuel à la médecine. Enfin, il a plutôt fait ça probablement pour des raisons de vision du monde. Et je crois qu'il ne l'a pas fait très longtemps puisqu'il est passé là-bas à Göttingen, déjà sous l'influence de Schulz, dont on parlera tout à l'heure, à la métaphysique. Est-ce que ce n'est pas l'expérience de la souffrance, la vision de la souffrance, et notamment la souffrance de son père, qui l'incite à faire des études de médecine ? Parce que cette génération, j'ai l'impression, s'oriente davantage vers des études proprement scientifiques. On a tout cet aspect-là chez les romantiques, les premiers romantiques, vers les sciences naturelles, vers la minéralogie même, les mathématiques. Alors c'est assez étonnant de le voir, lui, s'orienter vers la connaissance de l'homme, finalement. Rika Thuner. Oui, il s'ajoute encore un autre aspect qui est plutôt d'ordre philosophique. Ce qui le passionne, c'est l'observation de l'être humain, c'est la connaissance de l'homme et de la vie. Et il passe deux ans à Göttingen, de 189 à 1811. Et les vacances, il passe à Weimar, où il rencontre Wieland. Et à Wieland, il dit cette phrase de Venezuela, par la suite, « La vie est difficile. Et le but de ma vie, la grande tâche de ma vie, c'est la réflexion sur la vie. » Alors connaître l'homme sous tous ses aspects, y compris, évidemment, l'ouverture que lui donne la médecine. Rappelons qu'à ce moment-là, son père est mort. Sa mère est installée à Weimar. Elle tient un salon à Weimar. Et c'est pour cette raison que, lors de ses voyages à Weimar, il rencontre lui-même à la fois Goethe et Wieland. Bon, mais est-ce que ce n'est pas un étudiant dilettante, un étudiant instable ? Dominique Bourrel. Je ne suis pas... Deux ans à Göttingen, c'est tout de même court. Je sais bien qu'à l'époque... Mais ça fait quatre semestres, quand même. Les étudiants, à l'époque, voyageaient facilement d'une université à une autre. L'organisation en semestre aussi facilitait, évidemment, cette diversité d'inscriptions. Dominique Bourrel. Il a paradoxalement été, d'après ce qu'on a gardé comme trace, plus assidu à Göttingen qu'à Berlin. Où là, normalement, il avait, on le verra tout à l'heure, trouvé sa véritable voie. Mais là encore, on a parlé de cette boulimie de livre. Je crois que c'est déjà un solitaire, c'est déjà quelqu'un qui lit tout seul dans sa chambre, à son bureau et qui travaille. Et donc, probablement, il est devenu assez vite opposé à l'enseignement, avant d'ailleurs d'être opposé à la philosophie officielle, opposé à la manière d'enseigner, aux dictées qu'on était obligé de faire. On a quelques cours absolument complets, parce que les professeurs dictaient encore à cette époque-là. Et je pense que ça explique son peu d'appétence pour ce genre de système d'enseignement. Et ce qui me frappe, c'est que, Éric Atunier le disait très bien, cet intérêt pour la connaissance de l'homme ne va pas le quitter, même quand il fera de la philosophie. Il continuera de suivre des cours de chimie, par exemple, ou des cours de physiologie. Bon, et on sait que Bichat et Cabani ont eu un rôle très très important dans sa pensée. Donc, je crois que c'est effectivement ça qui était fondamental, et que la médecine a été probablement un prétexte, et c'est pour ça que ça n'a pas été finalement très difficile, probablement pour lui, de changer de discipline. Oui, alors Didier Raymond ? Ça va voir sur la médecine. Il y a un intérêt à l'époque déjà très net pour la psychiatrie. Il visite des asiles, et je crois que depuis la mort de son père, il y a eu une constante méditation sur la folie, et les notes du Monde comme Volonté sur le refoulement sont l'aboutissement de cette... Mais on trouve des lettres où il parle de telle visite dans un asile d'aliénés. C'est ça, la période voit la naissance de l'anthropologie moderne, enfin, avec Meiners, qui est le grand prêtre de l'ethnologie comparée, aussi qu'on pratique encore aujourd'hui, qui naît à ce moment-là. En plus, il y a l'héritage de Lichtenberg et son successeur, qui sont là très très présents à Göttingen. Lichtenberg, vous pensez à l'auteur d'Aphorisme. Oui, c'est ça, qui était aussi en même temps professeur de médecine à Göttingen, et qui a laissé une empreinte très importante à l'université, qui avait d'ailleurs été un des premiers à faire justement acheter un laboratoire à l'université, et qui a laissé sa collection aussi des Mineralien-Cabinette, qu'on se laissait comme ça, de professeur en professeur. On le considérait un peu comme un amateur, il était un peu marginal, Lichtenberg, non ? Pas à l'université, enfin, il a fait son cours, il faisait son cours de manière un peu, en enseignant des choses un peu curieuses, il est vrai, mais enfin, il avait une place de professeur patentée, et il avait beaucoup d'étudiants. Érika Thuner. Vous avez dit tout à l'heure, Lionel Richard, est-ce qu'il n'a pas été un étudiant dilettant ? Je crois, on a mieux dire, c'était un étudiant marginal, et comme il était un homme marginal toute sa vie, et s'il a choisi la médecine, peut-être y a-t-il encore un dernier, un dernier élément qu'on puisse prendre en considération. Il aimait profondément la littérature et la philosophie. Il avait une culture de première main, et non pas de seconde main, qu'il dédestait. Et les professeurs, surtout des littératures, il les a qualifiés dans un mot célèbre de lourd, pédant et imbécile. C'était un autodidacte, au fond, dans la littérature et la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe de Göttingen à Berlin. Et si le personnage qui est étudiant à Göttingen s'intéresse aux sciences, essentiellement, à la médecine, à la connaissance de l'homme à travers la médecine, il s'intéresse aussi à la littérature, on a quelqu'un de tout à fait différent à Berlin. D'abord, on a une université différente, qui est une université qui n'est pas spécialisée dans le domaine scientifique. Dominique Bourret. Alors, c'est effectivement un projet très intéressant. L'université fait partie, à part entière, du projet de la reconquête prussienne. L'université a un projet... Je parle. Voilà, a un projet rationnel, qui est au service de l'idéalisme allemand, de la recherche de la Wissenschaft, de la totalité. Alors, ce qui me paraît très important, c'est que Schopenhauer est quand même déjà arrivé en ayant fait sa conversion. C'est-à-dire qu'il a été converti à Göttingen par Schultz, qui avait écrit un livre très sélecte qui s'appelait Nénésidem, publié en 1782, qui était en réalité la première attaque frontale contre Kant, attaque qui venait du côté du scepticisme. Et alors ça, ça a profondément marqué Schopenhauer. Il le cite tout le temps. Et c'est quelqu'un qui l'a vraiment beaucoup marqué. Alors, à ce moment-là, il a cherché une grande université et un grand maître. La grande université, c'était Berlin. Le grand maître, c'était Fichte. Il va à Berlin pour entendre Fichte, qui sera d'ailleurs le premier recteur de cette université, qui, encore une fois, est une université qui a énormément d'avenir. Excusez-moi, mais le Fichte, c'est le Fichte des discours à la Nation allemande. Absolument, tout à fait. Alors, c'est assez étonnant de voir Schopenhauer, qui avait eu une éducation cosmopolite, attirée par Fichte, qui a une réputation de nationaliste. Oui, mais Fichte est aussi quand même la grande étoile de l'université allemande, presque plus que Hegel. Fichte parle beaucoup mieux que Hegel. Ses textes sont presque plus accessibles, si je puis dire. Et, probablement, Schopenhauer, qui a été très tôt déçu, a pensé que Fichte allait être la personne qui allait pouvoir être le grand maître en philosophie qu'il cherchait. Et alors, très rapidement, naturellement, il a été déçu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a suivi un cours de Fichte en 1811, dont on a quasiment la dictée, dont l'édition critique de Fichte s'est servie pour établir le texte. Et donc, il a très bien, il a fait très attention. Là, alors, il n'a pas fait le dilettant, n'est-ce pas ? Il y a des centaines de pages sur les cours de Fichte. Et là, alors, ça a été la grande déception. La grande déception... Oui, il fait une description de Fichte, d'ailleurs, un personnage petit, rougeau, qu'il est difficile d'entendre, etc. Je crois que, physiquement, il a subi une répulsion à l'égard de Fichte. Peut-être à l'égard des cours, la manière dont Fichte faisait ses cours. Avec le jeu de mots sur Wissenschaftslehre et Wissenschaftlire. C'est-à-dire, en disant, c'est pas une théorie de la science, mais c'est la vie de la science. C'est peut-être l'un des aspects, justement, de cette réaction à l'égard de l'enseignement dont Érika Thuner parlait tout à l'heure, déjà, et qui fera que lui-même, quand il deviendra enseignant à Berlin, dira des professeurs que ce sont des bulles de savants. Georges-Arthur Goldschmidt. Oui, simplement deux anecdotes qui vont dans le sens de M. Bourrel. Hegel parlait soif. Il se faisait rigoler tout Berlin. Personne ne comprenait ce qu'il disait, alors que Fichte parlait l'allemand de l'Est, qui est celui de le Hochdeutsch, le Haut-Allemand, qui est celui de Schopenhauer. Et à propos de la déception à l'égard de Fichte, une autre anecdote très jolie, racontée par Hans Blumenberg dans un livre merveilleux, Le souci traverse le fleuve, c'est un livre d'ironie philosophique extraordinaire. Schopenhauer paraît-il rencontrer Rossini dans un restaurant, et on lui a dit, c'est Rossini, il a dit, non, c'est impossible avec cette tête-là. C'est tout à fait la même chose. Et c'est très révélateur de Schopenhauer. Rika Thuner. Et il ne suit pas seulement les cours de Fichte, il suit aussi les cours de Schleiermacher avec la même ironie du reste, n'est-ce pas ? Et on peut évidemment se poser la question, pourquoi le choix de l'Université de Berlin ? Parce que nous en avons parlé un tout petit peu tout à l'heure, parce que Berlin, c'était une jeune université, elle venait d'être fondée, elle a été fondée en 1810, n'est-ce pas, par Wilhelm von Humboldt. Et c'était une université qui était portée pendant longtemps par des grands courants humanistes qui ont formé des générations d'étudiants, de philosophes. Je crois qu'il a été effectivement attiré par le côté nouveau, en se disant, bon, il y avait quand même probablement là quelque chose qui allait se passer de radicalement autre. Et puis alors, il faut dire que le menu était quand même invraisemblable. Enfin, on avait dans une même université, Fichte, Hegel, Schleiermacher, Böck, Hermann qui enseignaient la chimie, Böck et Wolf qui enseignaient la philologie grecque et la philologie classique. On pouvait difficilement trouver une meilleure université. D'ailleurs, il s'y est complu pendant un moment, parce qu'on le voit suivre les cours de grec, on le voit suivre les cours de, je le disais tout à l'heure, de minéralogie, les cours de chimie, de claprot, etc. Et donc, je crois qu'il a quand même été très sensible à ce, peut-être un tout petit peu, mais quand même à ce bouillon de culture que représentait la Berlin post-napoléonienne, qui est, je dirais, la Prusse d'avant 48, c'était quand même le grand espoir. On est à quelle époque ? On est en 1810, 1812, 1814. Je vous fais préciser ces dates, parce que tout de même, on a un esprit cosmopolite, antiprussien, et on est en pleine période d'opposition à l'esprit napoléonien, aux guerres napoléoniennes, c'est-à-dire qu'on est en pleine période nationaliste. Schopenhauer, on le sait, est resté complètement à l'écart de ce nationalisme et de l'opposition à la France. Et donc, c'est quand même paradoxal qu'il choisisse l'université qui représente, enfin, qu'on le veuille ou non, elle représente plus ou moins l'esprit, à l'époque, nationaliste et antifrançais. Oui, sûrement, mais d'un autre côté, encore une fois, il y a une cohérence philosophique. Il a quand même beaucoup médité Kant, il sait quand même, même s'il va s'en séparer, ce que représente l'idéalisme allemand et l'université de Berlin, c'est l'université de l'idéalisme allemand, qui est là pour le propager jusque dans les bureaux, jusque dans l'éducation, etc. Et alors, je pense qu'il a été prêt à jouer cette carte. Et puis alors, à contrario, il faut se demander dans quelle autre université aurait-il pu aller ? Parce que les autres sont vraiment en dessous de tout quand on voit l'effondrement de ces universités à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'on oublie toujours qu'au moment de la Haufklärung, paradoxalement, c'est le moment où on n'a jamais eu aussi peu d'étudiants, où les gens ont acheté beaucoup moins de livres. On voit bien maintenant... Combien y avait-il d'étudiants à peu près dans les séminaires ou dans les cours que pouvait suivre Schopenhauer à l'époque à Berlin ? Ah ben à Berlin, il y a eu la première, il y avait 25, 30, 100, c'était encore une petite université à visage humain. D'ailleurs, elle a justement, à cause de la réputation de Berlin qui a été très vite une réputation qui sentait le souffle, si je puis dire, c'est une université qui en réalité n'a pas très bien marché. D'ailleurs Humboldt n'a eu que quelques mois. Et c'est une des choses les plus intéressantes, M. Goldschmidt pourra confirmer ça, une des choses les plus intéressantes, c'est qu'on assiste là à un des mythes de l'Allemagne moderne les plus extraordinaires qui est l'université Humboldtienne, l'alliance entre la recherche et l'enseignement qui en réalité n'a jamais marché. C'est-à-dire que ça a échoué. L'université allemande, alors ça a été repris après par Villamovitz, on connaît les phrases de Renan, n'est-ce pas, en disant c'est l'université allemande qui a gagné à sa devoir. L'exemple a été donné en France de cette université allemande qui fonctionnait à la perfection. Mais là c'était un jeu de miroir tout à fait intéressant puisqu'en réalité quand on regarde de près et maintenant on a des études très très pointues sur chaque séminaire de l'université de Berlin avec le nombre d'étudiants, les livres qui étaient publiés, la manière dont ces gens-là travaillaient et on s'aperçoit que cette université n'était pas aussi performante qu'on l'a dit mais alors elle avait peut-être pas beaucoup de savoir-faire mais elle avait du faire savoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là déjà Berlin, ça c'est tout le mythe des O.N. Solaire ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là c'est qu'on a en permanence un jeu de miroir qui est en réalité qui tourne autour d'un vide autour de quelque chose qui n'existe pas ce qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec Berlin où tout le monde projette quelque chose de formidable sur quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas où il y a un mur qui sépare alors que bon... Vous avez parlé du vide justement et que tire-t-il Jean Panahouet et est-ce qu'il tire cette notion de vide puisque le vide va justement avoir une importance considérable dans sa philosophie ? Je crois justement que cette expérience de l'échec je crois qu'il l'a vécu plus que tout autre et que justement cet étudiant qui était qui il a un côté surdoué quand même en même temps il a un côté autodidacte mais il a un côté surdoué il faut voir la thèse la thèse qu'il produit c'est quand même c'est un sérieux coup spéculatif c'est quand même une maîtrise extraordinaire de la pensée de sa tradition alors je crois que cet auteur surdoué va prendre effectivement cette déception en pleine figure et va probablement commencer à ce moment-là à jeter son discrédit sur l'université tout comme sur une certaine manière d'enseigner la philosophie et de penser que c'est pas un hasard si finalement cette expérience va échouer à jeter son discrédit sur l'université à jeter son discrédit sur l'université ce qui est curieux ce qui est curieux c'est de voir Schopenhauer ne pas soutenir sa thèse à Berlin alors pourquoi ? Dominique Bourrel parce que c'était effectivement un mauvais moment c'est 1813 et que Yéna était peut-être un peu plus calme ce qui d'ailleurs n'est même pas sûr je pense que là il y a une raison mais non c'est pas sûr du tout puisque vous savez qu'il n'a même pas pu soutenir véritablement physiquement sa thèse à Yéna absolument alors je ne sais pas pourquoi il y a sûrement une explication immédiate mais en tout cas la première la probe forlaison qu'il a refaite à Berlin pour commencer son cours s'est très mal passée il y avait Hegel qui était au jury ah non mais là vous parlez effectivement du moment où il va devenir lui-même enseignant voilà c'est la raison probablement pour laquelle il n'a pas voulu parce qu'il y avait encore déjà une espèce de féodalité invraisemblable qui fait que probablement soit personne n'a accepté de diriger sa thèse ou de la faire soutenir soit ça allait mal se passer ce qui s'est passé la première fois quand il a fait sa première thèse donc sa première conférence où Hegel l'a coupé brutalement après 10 minutes on a le protocole aussi dans le narlas de la discussion n'est-ce pas au bout de 3 minutes Hegel le coupe lui pose une question un peu stupide sur sa thèse et puis c'est fini ce qu'il a aussi en disait long d'ailleurs sur la chose et c'est pour ça que Schopenhauer a bien vu à qui il avait affaire Didier Raymond qu'est-ce que c'est que cette thèse est-ce qu'il a préparé cette thèse de manière classique comme un étudiant aujourd'hui préparerait une thèse de philosophie cette thèse s'intitule de la quadruple racine du principe de raison suffisante et c'est en fait une critique une longue critique de la notion de causalité et oui je pense qu'il a dû la préparer comme on le ferait aujourd'hui là aussi on voit très bien que Schopenhauer s'est beaucoup intéressé à la philosophie des lumières mais qu'il ne l'a absolument pas suivi dès le départ il fait une longue réflexion sur la façon dont la notion de causalité qui est omniprésente dans la science est devenue à la faveur d'un travestissement également valable dans les analyses philosophiques et on a il explique très bien qu'on est passé de la causalité à la nécessité que les choses sont devenues de causal nécessaires et c'est bien sûr ce qui a je pense profondément agacé Hegel qui a vu qui a senti dans cette thèse tout l'opposé de ces analyses sur l'ordonnancement du monde sur une raison une nécessité à l'oeuvre dans le cours des choses à partir du moment où Schopenhauer disait la causalité est valable dans le monde de la science hors de la science elle n'a aucune aucune valeur il n'y a pas de cause à la causalité elle est donc et là il rejoint un petit peu les analyses que Freyum il avait toutes les chances d'être d'être collé par Hegel c'est ce qui s'est passé Dominique Borrell il y avait des attaques tout à fait claires il y a une citation extraordinaire par exemple qui est l'allemand quand on lui parle d'idée sent tout d'abord la tête lui tourner et toute présence d'esprit l'abandonner il lui semble qu'il va s'élever en ballon alors vous voyez des choses comme ça qui sont manifestement dirigées contre les maîtres berlinois et puis je crois que c'est dans la réédition le ballon la bulle de savon on a toujours les mêmes images alors je ne sais pas si c'est dans la réédition de 47 ou dans la première édition de 1813 mais il y a aussi une attaque personnelle quand il parle de ce grand charlatan de Hegel vous avez parlé de Hegel est-ce que de la part d'autres intellectuels allemands il y a eu des réactions il n'y a que celle qui est connue de Goethe naturellement alors Goethe a été séduit Goethe a été séduit et a justement probablement reconnu ce côté un peu surdoué de la spéculation c'est très paradoxal n'est-ce pas parce qu'il aurait tout à fait pu devenir un Fichte ou un Schelling parce qu'on sent bien qu'il a cette langue philosophique allemande qu'il déteste on sent bien qu'il pourrait aussi très bien l'écrire et faire la même chose donc je crois que Goethe est probablement un des seuls à l'avoir reconnu au fond qui est-ce qui domine en Allemagne à l'époque c'est Hegel c'est Hegel indébitablement je ne sais pas on ne cesse de répéter je suis dépourvu de toute intuition rationnelle je ne sais pas ce que c'est que la raison je ne comprends pas ce que ça veut dire je vais devenir non c'est à certains c'est à certains parce que là dans la carruple racine on a un peu l'intuition d'un monde absurde enfin un monde qui n'a ni causalité ni nécessité ni finalité ça n'est pas dit encore comme dans le monde comme volonté mais les bases d'un monde absurde sont posées le monde est donné il est là et il n'obéit à aucune rationalité le reste c'est l'analyse des scientifiques ça concerne le monde des phénomènes mais ça ne concerne pas l'être Dominique Boer à propos il y a quand même Hegel n'a pas tout à fait supplanté l'influence de Kant parce que Hegel c'est encore le Hegel de la phénoménologie de l'esprit qui est un Hegel encore plus difficile à comprendre que celui de l'Encyclopédie et tous ses ouvrages qui sont plus tardifs et il y a les grands débats qui se jouent avec la France par exemple d'une part et puis aussi à l'intérieur des universités allemandes entre elles c'est quand même le débat entre l'idéalisme et l'empirisme c'est-à-dire autour de Kant quand on regarde les sujets de concours de l'académie de Berlin par exemple de la classe de philosophie spéculative on s'aperçoit bien que pendant 10 ans 15 ans tous les sujets vont tourner autour de sujets qui sont peu ou prou chez Kant par exemple l'origine de nos connaissances la connaissance a priori etc. donc c'est important de souligner ça pour Schopenhauer parce qu'il y a toujours un rapport très étonnant entre Kant et Schopenhauer enfin tout à fait l'adversaire et pourtant il s'y réfère constamment et il donne des coups de chapeau et puis après il dit finalement s'il y en a qu'un qui est quand même un philosophe c'est quand même Kant donc je crois qu'il ne faut pas majorer surtout dans les années 1813, 1815, 1816 l'influence de Hegel qui ne va arriver que très lentement à propos de Kant et de cette amouraine qu'il a pour Kant on raconte que Schopenhauer avait eu connaissance de la fameuse anecdote de Kant qui me semblait très révélatrice dans son domestique Johann et mort il s'est fait un Tischreiter un cavalier de table comme on dit en allemand un pense-bête sur lequel il avait écrit ne pas penser à Johann pour pouvoir continuer à faire la philosophie et pour Schopenhauer c'était le monstre de froideur au fond et pour pouvoir continuer Sous-titrage MFP. ...